Bien, bon, alors écoutez, c'est la première fois qu'on se voit en 2023, donc on a un peu de travail à faire pour se rattraper. Alors bienvenue au septième séminaire. Un premier séminaire, un séminaire, aujourd'hui, on va entamer une série de séminaires sur Foucault. Et ça va être en continuité avec le travail qu'on est en train de faire, en même temps sur la question des utopies, et bien sûr sur Nietzsche. C'est un peu une rencontre un peu forcée par le fait que je suis en train de donner deux séminaires. Mais tout de même, il y a des liaisons dont j'aimerais vous parler. Alors aujourd'hui, donc, on va entamer un premier séminaire sur Foucault. On se limitera probablement aujourd'hui au jeune Foucault des années 1950. Mais ce sont des intérêts en commun avec le concept de nommer que j'avais utilisé pour le séminaire au Collège international de philosophie. Alors, dans un certain sens, le séminaire que vous avez écouté en virtuel au Collège international de philosophie était inspiré par du travail de Foucault des années 1950, inspiré par son intérêt dans la notion des mots, de nommer, de donner, de donner des noms aux choses. Et cet intérêt de Foucault lui-même, il venait bien sûr de Nietzsche. Il venait de son travail sur Nietzsche, son travail de jeunesse sur Nietzsche et sur les images. On pourrait dire que c'était son travail sur les mots et les images qui, pour lui, à l'époque, au début des 1950, étaient clés pour réimaginer une forme de critique philosophique. Alors, comme vous vous rappelez, j'avais commencé le séminaire sur Nommée utopie avec ce petit passage de Nietzsche du Gué-Savoir, paragraphe 261, où il écrit sur la question de l'originalité. Et Nietzsche écrit « Qu'est-ce que c'est que l'originalité ? » « Voir quelque chose qui n'a pas encore de nom ne veut pas encore être nommé, quoique cela se trouve devant tous les yeux. Avec la façon dont sont faits les gens, ce n'est que le nom des choses qui les leur rendent visibles. Les hommes originaux ont généralement aussi été ceux qui donnaient les noms. » Alors, dans le séminaire Nommée utopie, j'avais utilisé ce point de départ pour essayer de retourner sur les différents noms, des dystopies qui pourraient caractériser notre présent, pour ensuite interroger la productivité de nommer ces dystopies. Et donc, comme vous vous rappelez, on avait commencé un peu avec la discussion de la société d'exposition, avec l'utilisation, la possible utilisation des concepts des parcs à thème, des parcs comme Disneyland, pour essayer de comprendre mieux notre présent néolibéral. On était passé de ces schémas, de ces modèles de parc à thème, ensuite on était passé au camp, avec Agamben, éventuellement au camp de Guantanamo, pour décrire notre présent. Et on avait fini, dans cette dystopie, avec le concept de la contre-révolution. C'était à ce moment-là, que j'étais passé vraiment de cette question de nommer les dystopies à l'envers, qui serait d'essayer de nommer des formes concrètes d'utopie. On va suivre. Et donc, c'était dans ce contexte-là que j'ai essayé de faire ce travail alternatif, d'essayer de proposer des modèles ou des schémas pour qu'on comprenne, plutôt que nos dystopies présentes, un avenir potentiel. Alors, bien sûr, ça pose... Bon, alors, donc, c'est utiliser, c'est essayer de voir quelque chose qui n'a pas encore de nom, quoique cela se trouve devant tous les yeux. N'est-ce pas ? C'est ça. C'est d'essayer de nommer pour donner de l'impetus, pour donner de l'envie à nos actions. Et ce que j'ai essayé de nommer dans le séminaire, c'était une notion de coopération qui pourrait cristalliser un avenir futur. Alors, c'était aussi dans ce contexte-là qu'on pourrait reprendre le dernier séminaire qui était à Berlin avec Rahel Yagi et Martin Czar sur la relation entre l'école de Francfort et la question de l'utopie. C'est dans ce contexte-là qu'on retrouve l'ambivalence de la première génération de Francfort, de Horkheimer et d'Adorno en particulier, cette ambivalence envers le concept d'utopie. Ce sont principalement la première génération, Horkheimer et d'Adorno et plus tard Marcus, ainsi que des penseurs qui étaient très proches de l'école de Francfort, Ernst Bloch particulièrement, et plus loin, Karl Meinheim, qui ont vraiment développé cet antagonisme, à la fois antagonisme vers une conception large d'utopie et une préférence pour quelque chose de différent qu'on retrouve chez Ernst Bloch dans le concept de ce qu'il appelait les utopies concrètes. Alors, les utopies concrètes pour Bloch, c'était plutôt une conception d'un avenir qui n'était pas simplement un désir ou un simple rêve, mais une conception d'une alternative qui se situe dans sa compréhension du trajectoire historique. En d'autres mots, pour tous les penseurs de la théorie critique et les penseurs proches de la théorie critique, bien sûr, la dimension historique est absolument essentielle et donc il est impossible de penser à un avenir sans le mettre dans le contexte d'une philosophie de l'histoire. Pour Bloch, cela voulait dire que l'idée d'une utopie concrète serait quelque chose qu'on pourrait essayer de situer dans le trajet historique et qui ne serait pas donc, qui serait en continuité avec l'histoire, mais qui ne serait pas donc une rupture ou quelque chose d'impossible historiquement. La notion d'utopie concrète que nous sommes en train d'interroger dans le séminaire, dans l'autre séminaire, Utopia 1313 et qu'on va interroger vendredi avec Laetitia Ries et Étienne Balibar, ici, dans cette salle. Enfin, le concept que je propose est différent de celui de Bloch est plus concret, je dirais, et l'idée, c'est d'interroger des formes actuelles, concrètes, réalisées aujourd'hui, d'alternatives qui existent. Donc, c'est plus proche de la notion des utopies réelles de Eric Ollen Wright, par exemple, bien que chez Eric Ollen Wright, les utopies réelles ne sont pas toujours actualisées. Ici, par contre, dans le contexte de l'autre séminaire, Utopie 1313, on essaie d'interroger des utopies qui sont, qui existent. Mais, ça pose le problème en conversation avec l'école de Francfort de la notion même d'utopie, des problèmes de la notion d'utopie. Comme vous avez entendu à ce séminaire, il y avait encore une assez grande résistance même à évoquer le concept. Je dirais que, finalement, la position de Rahel Yagi était d'essayer de développer une notion, un concept d'utopie déterminée. le terme qu'elle utilisait, c'est determinate, determinate utopias, utilisant le mot qui va avec la négation traditionnelle critique de l'école de Francfort, determinate negation. Je pense que son idée de determinate utopias n'est pas tellement éloignée de la notion de concrete utopias, d'utopie concrète, mais je dirais que Rahel Yagi voulait essayer de garder la notion d'immanence, donc de la critique immanente et donc voulait garder ce mouvement interne qu'on peut trouver dans la critique de l'école de Francfort de la première génération, comme de telle manière que son déploiement de cette idée de determinate utopie déterminée serait quelque chose qui viendrait de l'intérieur des contradictions contemporaines historiques. Personnellement, je ne suis pas entièrement pris par la notion d'immanence et par l'argument de la critique immanente. Dans le sens qu'il me semble que ma critique de l'immanence serait que en fait le point de résolution qui est suggéré par cette dialectique immanente est supposé être intérieur aux valeurs qui se contredisent au moment originel, contradiction entre liberté par exemple et égalité, autonomie, égalité, et que l'argument qu'il y a immanence avec une résolution et que la résolution de cette de ces contradictions est en fait en embryon déjà au premier moment il me semble n'est qu'un effort n'est que comment dire a sleight of hand quand on fait un peu de la magie un tour de passe-passe oui c'est ça et que c'est pas nécessaire en fait pour moi que c'est pas nécessaire que je suis prêt à assumer la forme d'égalité libre je suis prêt à assumer le le point d'arriver sans avoir à dire que c'était en fait déjà à l'intérieur des notions disons libérales ou des notions qui étaient à l'origine de la modernité ou de des lumières voilà en d'autres mots et et je pense que cette notion que cette notion que l'idée en fait que la forme d'équilibre qui pour moi met beaucoup plus de poids sur la notion sur les éléments d'égalité que pour d'autres de dire que c'était en fait que c'était en fait la proposition à l'origine de la modernité ou des lumières non en fait non non c'était pas le cas c'était pas le cas je veux dire toutes les propositions sur la liberté et sur l'égalité étaient formulées pendant une époque où il y avait de l'esclavage où il y avait aucun droit pour les femmes je veux dire de dire que c'était simple de dire que il y avait il y avait un équilibre entre égalité et liberté à l'origine qui était déséquilibré et je ne pense pas que l'équilibre auquel je j'aspire que je désire était là au début et 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 il me semble que c'est pas nécessaire finalement de dire que c'est que c'est immanent c'est les équilibres les équilibres changent radicalement et donc et donc je pense qu'on peut prendre responsabilité pour l'équilibre qu'on propose sans devoir le retrouver à l'origine ou que l'équilibre qu'on propose finalement n'a pas besoin d'avoir été à l'origine bon de toute façon tout ça pour dire que Rahel Yagi voulait remettre la notion la notion d'une utopie plus concrète que simplement l'idée d'une utopie énorme d'un autre monde etc dans le contexte de la dialectique immanente et il me semble que ça n'est pas nécessaire et je crois que c'était la position de Rahel Yagi qui en fin de compte je crois est assez croche de la mienne mais avec une argumentation différente par contre Martin Czar je pense était beaucoup plus je dirais adornien et beaucoup plus attaché à un certain une certaine dialectique négative négative dialectique où il s'opposait où il il résiste il résiste bien sûr aux grandes utopies ça c'est un un mouvement depuis depuis Marx et Engels ok donc il avait cette résistance mais il résiste à la fois aussi à concrétiser les utopies donc il résiste à les à nommer les utopies concrètes et à réduire la notion d'utopie à la limiter à la à la rendre plus petite mais en même temps il veut garder il veut garder la possibilité de penser utopie très large mais c'était ça un peu la c'était ça un peu finalement la contradiction qui voulait simplement accepter je pense ok alors donc donc j'essaye de j'essaye là de lier un peu les deux séminaires tout se passe à travers cette notion de de nommer de langage et de certains de discours les discours sur les utopies qui reprend ou qui est lié au jeune Foucault des 1950 comme on va voir aujourd'hui c'est donc le Nietzsche philologue de l'analyse du discours il représentera l'ombre de Nietzsche du jeune Foucault et je crois qu'on verra avec Foucault il y a de multiples ombres de multiples ombres de Nietzsche j'avais proposé des ombres assez singuliers pour Heidegger et Jaspers et Bataille mais ici je crois qu'il est plus difficile de trouver une seule ombre pour Foucault en grande partie parce que Foucault se tourne vers Nietzsche à de différents moments de son de son développement intellectuel pour des raisons différentes souvent pour s'éloigner et on va voir c'est compliqué de dire cela pour s'éloigner d'un certain marxisme certainement d'un certain marxisme académique et rigide et donc il se tourne vers cette notion des mots du langage de la philologie pour s'éloigner de Marx au début des années 50 pour retrouver donc d'autres approches l'analyse existentielle la phénoménologie qui vont éventuellement le mener à l'analyse de discours un autre passage important pour Foucault un passage de Nietzsche très important pour Foucault c'est au paragraphe 58 du guet savoir encore sur l'importance de nommer les choses et dans ce passage là Nietzsche écrit il importe indiciblement plus de savoir comment se nomment les choses que ce qu'elles sont la réputation le nom et l'apparence la valeur le poids et la mesure habituelle d'une chose la croyance à tout cela finit toujours par devenir essence et agit en tant qu'essence quelle folie n'y aurait-il pas à prétendre qu'il suffirait de dénoncer cette origine pour anéantir le monde tenu pour essentiel il suffit de créer de nouveaux noms des appréciations des vraisemblances nouvelles pour créer à la longue de nouvelles choses dit-il les savoirs 58 encore un passage donc sur cette question de nommer les choses pour les créer n'est-ce pas en nommant les choses on les crée et que cette croyance finit par devenir l'essence des choses qu'on donne et qu'on aperçoit et ce passage là littéralement Foucault appellera les mots et les choses bien sûr qui se refaire à son grand livre de 66 alors ce sont ces textes de Nietzsche des savoirs 58 des savoirs 261 et donc cette période 1882 de Nietzsche qui influence Foucault le plus dans sa jeunesse disons et c'est cette question de nommer les choses pour changer notre expérience du monde et de nous-mêmes dans un entretien plus tard en 1978 auquel on reviendra pas mal aujourd'hui l'entretien avec Trombadori qui est dans les 10 écrits au tome 4 c'est le texte numéro 281 nouveau millénaire défi libertaire un entretien qui s'était fait en 78 Foucault dira c'est là où la lecture de Nietzsche a été pour moi très importante et donc il est en train d'expliquer pourquoi il s'était tourné à Nietzsche non pas pour faire non pas pour faire une histoire de la rationalité il dit mais plutôt pour faire l'histoire de la vérité il est en train de parler là en 78 donc c'est un regard un peu avec du temps et donc il écrit qu'il dit à Trombadori il dit la vérité consiste en un certain rapport que le discours le savoir entretient avec lui-même il faut donc et donc ce qu'il explique c'est qu'il faut donc comprendre ce rapport entre savoir et discours pour essayer de comprendre l'histoire des discours et il dit ce qui m'a paru frappant chez Nietzsche c'est que pour lui une rationalité celle d'une science d'une pratique d'un discours ne se mesure pas par la vérité que cette science ce discours cette pratique peuvent produire la vérité fait elle-même partie de l'histoire du discours et comme un effet interne un discours à une pratique c'est précisément cette réflexion qui est le produit de sa lecture de Nietzsche dans les années 1950 bon alors Foucault se tourne vers une lecture serrée des textes de Nietzsche vraiment à deux grandes époques de sa vie intellectuelle et politique il est deux fois dans les années 1950 au début des années 1950 à la fin des années 1960 il le fait pour se dépendre d'un certain marxisme rigide un marxisme un peu stalinien c'est au début des années 1950 et à cette époque-là encore il est membre du parti communiste français et non seulement membre du parti communiste français mais aussi pris par un certain marxisme qu'on va retrouver très clairement dans les deux derniers chapitres de son premier monographe psychologie et personnalité qui est publié en 1954 les deux derniers chapitres les deux derniers chapitres de cette première de cette première oeuvre qui ne fait pas partie vraiment de l'oeuvre de Foucault qui ne fait pas partie par exemple de l'édition de Pléiade de Foucault mais qui représente vraiment ce que représente en fait son premier monographe publié son trait traditionnellement marxiste publié en 1954 mais c'est pendant cette période qu'il est en train de lire et qu'il commence à lire Nietzsche il commence à le lire environ en 1951 donc 51 à l'âge de 25 il est né en 26 donc oui à peu près à l'âge de 25 ans qu'il rencontre Nietzsche et quelques années plus tard en 53 en octobre 1953 il va donner des cours sur Nietzsche à l'école normale supérieure en tant que gaiement en psychologie et aussi à Lille où il donne quelques cours sur Nietzsche et c'est pendant cette période qu'il écrit des textes inspirés par et en partie sur Nietzsche et qu'on retrouve dans les dans les archives à la BNF mais aussi on trouve des textes qui viennent d'être publiés par exemple la troisième partie de la question anthropologique qui est vraiment sur Nietzsche la question anthropologique qui a été écrite en 53 54 et c'est à travers ces écrits que Foucault va se libérer d'un certain marxisme pour développer plutôt pour expérimenter avec d'autres méthodes philosophiques comme l'analyse existentielle de Pinswanger et comme la phénoménologie de Husserl et de Heidegger et c'est sur la base de cette rencontre avec Nietzsche qu'il développera une philosophie Foucault qui est à la fois matérielle fondée sur l'expérience je dirais que c'était vraiment ce tournant vers l'expérience comme matérialisme qui était important ici mais aussi une philosophie qui était d'une certaine manière idéaliste dans le sens que les régimes de vérité et les manières de penser joueront un rôle essentiel dans la pensée de Foucault mais il est assez clair que la rencontre avec Nietzsche pendant la première moitié des années 1950 est formatrice l'autre moment formateur c'est l'après mai 68 c'est en 69 que Foucault enfin disons que il avait déjà bon il y a des autres étapes bien sûr entre ces deux moments mais c'est vraiment en 69 quand il livre un cours sur Nietzsche à Vincennes qu'il qu'il reprendra sa lecture de Nietzsche pour développer éventuellement sa méthode généalogique et donc on pourrait dire que la première lecture en 50 serait ce qui nous ce qui nous donnerait son analyse de discours qui serait repris par cette méthode archéologique pendant les années 1960 et que cette deuxième période cette deuxième période majeure en 69 70 avec ses cours à Vincennes et ses autres conférences qu'il a donné à Buffalo en 1970 qu'il donnera à McGill en 1971 cette deuxième période sera ce qui le mènera d'aller de l'archéologie à la généaline à travers vraiment une réflexion philologique sur le langage de de l'origine de la naissance de de tous les termes de la découverte de l'invention de tous les termes que Nietzsche lui-même avait utilisé dans ses propres écrits pour décrire quelque chose comme une généalogie et bien sûr toute cette réflexion de cette seconde période sera aussi un moyen de forger un chemin indépendant d'eux et assez unique et différent du marxisme du fredo-marxisme de de Marcus à l'époque d'un certain marxisme et d'un certain maoïsme à l'époque qui l'entoure pour développer sa propre méthode et ça aboutira bien sûr en 75 dans son grand livre Surveiller, punir alors dans cette deuxième étape Foucault utilise les écrits de Nietzsche sur le savoir sur la vérité sur le pouvoir sur la généalogie pour développer sa méthode du savoir-pouvoir éventuellement son concept des régimes de vérité donc régime de vérité qui reprendra dans les années 1970 qui reprendra les thèmes sur les épistèmes de les mots et les choses et tout ça pour rendre plus complexe notre compréhension des luttes sociales alors comme je vous dis bien sûr il y avait d'autres étapes et d'autres rencontres avec Nietzsche entre 53 et 69 et là vous avez le texte que je vous ai partagé avec vous sur les cinq modalités de lecture les cinq modalités de manière dont Foucault travaillent Nietzsche donc on a cette première on retrouve ces autres étapes par exemple en 1960 61 quand il conclut son introduction à l'anthropologie de Kant on retrouve aussi son engagement avec Nietzsche en 1964 quand invité par Deleuze au colloque de Royaumont il présente son travail Nietzsche Marx Freud on retrouve un engagement avec Nietzsche en 1966 quand il régige son manuscrit consacré au discours philosophique sur Descartes qu'il terminera à Tunis et qui devrait paraître en mai dans cette édition dans cette nouvelle édition sur les cours et travaux avant le Collège de France donc c'est une continuité et du reste il y a une continuité après 1973 aussi on le voit très bien qu'il reprend cet engagement il reprendrait cet engagement après Vincennes avec la publication du grand article sur Nietzsche généalogie histoire en 71 avec l'utilisation de Nietzsche au coeur du texte de 73 sur la vérité et les fonds juridiques il y reviendra jusqu'à la fin de sa vie on retrouve un engagement avec Nietzsche par exemple dans le Courage de la vérité mais je dirais que c'est les deux grands moments chocs sont 53 et 69 le premier le poussera ou l'ébranlera d'un certain marxisme criétiste vers une philosophie de l'expérience et le second et le second le poussera de la liste du discours et de son archéologie à sa méthode généalogique alors je dis que au deux moments il se dépend d'un certain marxisme il faut il faut comprendre que c'est un certain marxisme dont il se dépend et là encore une fois on l'entend bien si on retourne à cet entretien avec Trombadori de 1978 parce qu'il explique bien dans cet entretien que il était que ce n'était pas qu'il s'éloignait d'un certain marxisme mais non pas d'un certain idéalisme marxiste et il dit précisément il dit quand Trombadori lui demande sur sa relation avec Marx et se tournant vers Nietzsche si c'était vraiment une question de se de se dépendre de Marx et il dit pour l'instant j'aimerais noter un fait plutôt curieux dit Foucault l'intérêt pour Nietzsche et Bataille n'était pas une manière de nous éloigner du marxisme ou du communisme c'était la seule voie d'accès vers ce que nous attendions du communisme le rejet du monde dans lequel nous vivions n'était assurément pas satisfait par la philosophie hegelienne nous étions à la recherche d'autres voies pour nous conduire vers ce que tout autre que nous croyions incarné par le communisme c'est pourquoi en 1950 sans bien connaître Marx refusant l'hégalianisme et me sentant mal à l'aise dans l'existentialisme j'ai pu adhérer au parti communiste français être communiste Nietzscheen c'était vraiment invivable et si l'on veut ridicule je le savais bien bon il n'était pas je dirais qu'il n'était pas en 1950 il n'était pas communiste Nietzscheen puisqu'il n'avait pas encore suffisamment rencontré Nietzsche mais le Nietzsche qu'il rencontrera pour lui c'était de s'éloigner d'un certain marxisme mais de ne pas s'éloigner de ce qu'il attendait du marxisme donc c'était une manière d'essayer en fait de reconstituer une philosophie active une philosophie qui le mènerait vers vers éventuellement vers l'expérience mais vers un certain matérialisme reconnaissant le rôle bien sûr des mots et du langage donc donc c'est en 1953 qu'il écrit une série de petits textes sur Nietzsche qui vont être recueillis dans le volume que je suis en train dédité en annexe aux autres manuscrits les manuscrits donc qui seront les cours de Vincennes la conférence à Buffalo en 70 les conférences à McGill en 71 et aussi ses écrits de 1953 qui sont rassemblés dans un volume qui s'appellera Nietzsche je dirais que ces nouveaux textes vraiment éclairent notre lecture à la fois des grands articles publiés par Foucault sur Nietzsche donc Nietzsche généaliste et l'histoire en 71 Nietzsche Marx Freud en 64 et aussi il nous éclaire sur les livres le travail sur Nietzsche a été un travail de fou qui n'a été pas vraiment reflété en tant que tel dans les monographes qui ont été publiés dans ses livres propres il ne faisait pas de l'exège de l'exège dans ses livres mais c'était ce travail qu'il faisait ce travail sur Nietzsche expressément sur Nietzsche qui ont guidé la production de ses œuvres de ses livres et dans tout ce travail à la fois les manuscrits et les livres qui en sortiront on retrouve un engagement à travers Nietzsche avec Descartes avec Kant avec Husserl avec Spinoza tous des penseurs qui ont joué leur rôle primordial dans le développement intellectuel de Foucault mais ici vraiment on voit le rôle primaire de Nietzsche sur de multiples dimensions il inclut la manière d'écrire vraiment le style même qu'on retrouve je veux dire les jeunes manuscrits de 53 sont des efforts de sont des sont des efforts de 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 pensée avec Nietzsche mais aussi on pourrait dire même de c'est presque comme un artiste comme un peintre qui utilise la reproduction d'un style pour développer son propre style qui reprend des peintures des autres pour développer son propre style on l'entend on voit très bien c'est du c'est du travail presque reproductif du style Nietzscheen qu'il fait dans sa jeunesse et aussi il reproduit la radicalité de la pensée de Nietzsche alors dans les séminaires qu'on va faire sur les inédits sur Nietzsche et je partagerai avec vous des textes pour les séances en mai et en juin il faut à la fois faire un repère dans le parcours de Foucault et aussi essayer de comprendre un peu le débat philosophique du moment pour finalement apporter un peu à la compréhension de l'intervention de Foucault donc on commencera aujourd'hui avec ces textes de jeunesse bon alors Foucault rencontre Nietzsche au début des années 1950 il offre plusieurs différentes histoires sur ses rencontres des fois dans des entretiens il dit qu'il avait abordé Nietzsche par le biais des écrits de bataille et donc et qu'il avait abordé bataille à travers Blanchot à d'autres moments Foucault dit avoir abordé Nietzsche à travers Heidegger dans les archives il semble clair que le premier contact avec les écrits sont à peu près en 1951 et que en août 1953 il était vraiment plongé dans les écrits de Nietzsche sur les méditations intempestives donc et les premiers textes non publiés semblent dater d'environ 1953 jusqu'à 1955 on peut retrouver par exemple sur le dos d'un folio le nom et une adresse à Oupsala où il était donc en 1955 donc il semble que c'est pendant cette période qu'il est en train d'écrire ses textes les textes peuvent être regroupés en quatre grandes par thème vraiment c'est des textes qui vont des fois de 15 pages à des fois d'une page vraiment il y a beaucoup de travaux sur Nietzsche et la philosophie bien sûr donc des textes sur la métaphysique du vouloir sur la métaphysique de la volonté sur Hegel et Nietzsche sur la philosophie allemande sur la notion de répétition et sur cette notion de périr par la connaissance absolue à laquelle j'avais fait référence quand nous avions commencé à parler de Carl Jaspers auquel je reviendrai dans une minute c'est des textes aussi sur Zarathustra et sur la philosophie allemande Holderling et d'autres ensuite il y a un autre gros texte gros groupe de textes enfin un peu plus mince mais quand même cohérent sur la psychologie que vous savez à l'époque Foucault étudiait la psychologie la psychothérapie psychopathologie et éventuellement se présentera comme professeur en psychologie il y a des textes sur la raison et la déraison sur Freud sur la psychologie ensuite il y a tout un autre ensemble de textes sur la pensée grecque sur Homer sur la tragédie sur Héraclite sur le théâtre sur l'origine de la tragédie de Nietzsche sur Dionysos sur le lyrisme et cette notion qu'on est en train de devenir physiquement des grecs et puis finalement il y a des travaux divers qui sont tous sur le dos du tapuscrit de maladie mentale et personnalité donc qui doivent dater de 1954 là sur Zaratustra sur Socrate sur Descartes sur la tragédie sur le Warzagen et Warnehmen sur cette question de la prédiction et la folie et la folie et donc qu'est-ce qu'on retrouve alors je vous avais parlé quand on quand on avait commencé avec Carly Haspers d'un texte qui s'appelle Périr par la connaissance absolue pourrait faire partie du fondement de l'être alors ça c'est un texte qui se base sur une partie de Par-delà Bien et Mal 39 j'ai seulement 4 ou 5 copies donc peut-être vous pouvez les partager donc 4 pardon sinon vous pouvez trouver le texte en ligne bien sûr sur le Nietzsche Wikisource si vous mettez sur Google dans Google Nietzsche Wikisource par-delà le bien et le mal vous trouverez ça en ligne dans une version différente Henri Albert vous trouverez ça Henri Albert là je vous donne le nom Caudi Montanari bon il y a deux copies qui vont par là je sais pas enfin il y en a deux copies qui vont par là vous pourrez peut-être les partager c'est 39 par-delà le bien le mal 39 alors c'est un c'est un paragraphe où Nietzsche est en train de parler de la connaissance comme un temps quelque chose de à la fois dangereuse pour l'existence n'est-ce pas il 39 vous l'avez ouais ok alors l'idée c'est que il est en train de résister la notion que la philosophie est liée au plaisir dans ce sens là on peut penser à toute la pensée empirique anglaise enfin on peut penser à l'utilitarisme par exemple ou que la connaissance soit liée à la vertu et donc là on peut penser Aristote et 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 les questions de la vertu et ce qui propose c'est que il faut éloigner cette idée que la connaissance serait liée au bonheur ou bien à la vertu que le bonheur et la vertu Nietzsche écrit ne sont pas des arguments et qu'en fait la connaissance elle peut être très laide elle peut être très méchante elle peut être très dure et donc il écrit il est indubitable que les méchants et les malheureux sont mieux armés pour découvrir certaines parties de la vérité et qu'ils ont plus de chance d'y parvenir sans même parler des méchants qui sont heureux espèce que les moralistes passent sous silence et donc c'est cette idée que c'est cette idée chez Nietzsche que la violence peut être un désir n'est-ce pas c'est toute cette rencontre cet éloignement du bien-être de la connaissance du bien-pensé de la facilité de penser en fait qu'il n'y a pas de contradiction et c'est vraiment un effort de de reprendre et de de vivre avec les contradictions il termine cette section 39 avec ce passage à l'origine en français pour être bon philosophe il faut être sec clair sans illusion un banquier qui a fait fortune à une partie du caractère requis pour faire des découvertes en philosophie pour voir clair dans ce qui est donc il résiste là vraiment c'est pas il veut vraiment il veut vraiment se prendre à l'idée de complaisance et c'est dans ce contexte là qu'il y a ce petit passage cette petite phrase que Foucault reprend de la traduction de de la traduction du reste de la traduction de enfin c'est des détails mais je crois que c'est la traduction de Klosowski je pourrais vous dire si je cherchais puisque j'y suis et en fait de oui c'est Henri Albert c'est de Henri Albert le passage de cette phrase « Périr par la connaissance absolue pourrait faire partie du fondement de l'être » ou dans la traduction de Collier-Montinari « Il se pourrait même que l'existence fût ainsi faite qu'on ne put que périr de la connaissance, de la connaître entièrement » « Il se pourrait même que l'existence fût ainsi faite qu'on ne put que périr de la connaître entièrement si bien que la force d'un esprit se mesurerait à la dose de vérité qu'il serait capable de supporter au degré où il serait nécessaire de la diluer, dissimuler, édulcorer, estamper et fausser » Donc c'est cette phrase qui l'utilisera en fait il revient à cette notion qui est pour lui très importante parce que c'est vraiment là où il essaye d'enchaîner la question de la vérité Il a un développement de ça dans la question anthropologique du reste il y a un passage où il développe ça dans la question anthropologique mais ici il y a tout un texte d'une quinzaine de pages où il essaye de comprendre cette phrase et il propose bien sûr qu'il y a pas mal d'explications possibles de cette phrase que ça pourrait dire bien des choses et que finalement, mais que pour lui il écrit dans ses travaux de jeunesse à vrai dire cette phrase elle peut servir de loi à une pensée critique donc cette phrase pourrait fonder une pensée critique et qu'est-ce qu'il veut dire par ça ? Alors, donc, ce qu'il essaye de développer dans ce texte c'est qu'il faut essayer de comprendre d'interroger le vide qu'il y a la séparation qu'il y a entre connaissance et être puisque connaissance absolue pourrait être la fin de l'être donc il y a ce vide à expliquer il commence par l'expliquer en se rapportant à les questions du théâtre et de la beauté et de l'esthétique mais assez rapidement il se penche sur la question de la philologie en utilisant, disons, en utilisant lui-même une philologie en utilisant une étymologie du mot savoir qui revient à être vu, à la perception et donc à la perception et à la représentation et c'est donc dans ce contexte-là qu'il va développer une thèse sur l'importance de la représentation du langage des mots et de la philologie et finalement développer une thèse selon laquelle la philosophie aujourd'hui n'est que l'ébouche de la philologie en d'autres mots la philosophie aujourd'hui ne peut être que de l'analyse des mots qui donc reprend cette idée de l'importance de nommer et pour arriver à cette importance du langage il engage trois phénomènes l'ivresse, le rêve et la déraison ce sont des thèmes bien sûr qui sont très importants pour lui à cette époque le rêve il est en train d'écrire l'introduction au livre de Binswanger rêve et existence des raisons et bien il en fera sa thèse l'histoire de la folie et le troisième terme c'est l'ivresse ivresse ivresse qu'on retrouve à cette époque avec le jeune Foucault il s'en distanciera on ne retrouvera plus jamais après ça des discussions vraiment de l'ivresse mais ce qu'il essaie de proposer c'est que le rêve le rêve c'est il rapproche le rêve à la continuité invisible de l'existence la déraison c'est l'expérience de ce qui est radicalement autre et l'ivresse est ce qui se rapproche pour lui le plus à la connaissance absolue et qui se trouve entre rêve et déraison il écrit l'ivresse n'est ni rêve ni déraison ni expérience apollinienne ni limite de la nuit mais le tournoiement dans lequel la limite se manifeste et se dissout c'est dans l'ivresse il dit qu'on retrouve l'inexistence du fondamental et c'est l'ivresse qui est le plus proche et le plus loin de ce que c'est que connaître il propose l'ivresse c'est des formes de transgression c'est là où on commence à reconnaître les limites de la connaissance et donc c'est dans cet état dans cette expérience il propose qu'on se rapproche de la connaissance que la connaissance absolue et donc il écrit rien n'est plus proche peut-être de la connaissance absolue que l'ivresse l'absolue destruction de l'être par contre ce qui l'oppose donc à l'ivresse c'est la philologie classique et très comment dire sobre oui quoi alors ça c'est des ça c'est des manuscrits qui sont dans à la bibliothèque nationale de France qui sont pour l'instant inédits et qui vont paraître en mai 20-24 et c'est dans un texte qui s'appelle périr par périr par la connaissance absolue pourrait faire partie du fondement de l'être donc c'est un c'est c'est ça le premier texte dans les trucs de 53 je non pas du tout pas du tout oui quelle est la phrase qui pourrait répondre d'une pensée critique c'est dans lequel ce texte c'est dans ce petit texte périr par la connaissance absolue pour faire partie du texte oui à vrai dire cette phrase cette phrase elle peut servir de loi à une pensée critique j'essaierai de trouver un moyen pour vous donner ce texte il faut que je parle à quelqu'un d'abord et puis ok tu sais qu'il y a oui bon c'est le problème d'être juriste bon ok alors donc donc il crée cette notion du rapprochement de l'expérience de l'ivresse de l'expérience de transcrétion avec l'expérience de la connaissance absolue pour le distinguer en un premier moment de ce qu'il de ce qu'il appellerait la philologie très sobre donc la philologie la philologie classique mais il distingue la philologie classique d'une autre manière de faire la philologie qui est de faire la philologie à coups de marteau donc de faire la philologie comme Nietzsche et et ce qu'il propose c'est que cette autre manière de faire la philologie travaille le langage pour essayer de retrouver une expérience radicale du langage qui serait une expérience critique qui n'essayerait pas donc d'immobiliser le langage mais plutôt de l'utiliser d'une manière dynamique pour nous donner une expérience critique qui selon lui dans ses mots ce serait la seule qui puisse s'incarner dans un corps de connaissance la seule qui puisse s'appuyer sur la solidité d'un seul qu'elle volatilise dans la reconnaissance et qui s'identifie au tournoiement de l'ivresse donc il essaye de il propose en fait que la manière de penser les mots et le langage que Nietzsche utilise se rapprocherait de cette de cette expérience de l'ivresse et des limites de la de la connaissance absolue et c'est sur ce thème qu'il qu'il finira ce petit texte il propose il écrit peut-être la philologie comme amour savant et mémorable du langage a-t-elle soutenu de bout en bout la pensée de Nietzsche jusqu'à l'ivresse dernière de l'identification entre le Christ et Dionysos la philologie comme redoublement du langage sur lui-même définit-elle maintenant d'une façon péremptoire le champ de toute philosophie possible nous n'avons plus à penser que notre langage non parce qu'il est adéquat à notre pensée mais tout au contraire parce qu'infiniment il la dépasse donc notre langage dépasse notre pensée la surplombe de toute part lui indique obstinément le socle des dieux et lui en montre la place vide et qu'il la loge en lui en se donnant à elle comme tâche le savoir du langage ce n'est pas le passé de la philosophie c'est son espace et donc c'est 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 vraiment ici qu'on le qu'on trouve en train de se rediriger vers l'analyse du discours il reprend ici une petite phrase de Sénèque alors c'est la phrase c'est la phrase suivante c'est la phrase suivante c'est une expression alors dans chez Sénèque dans les lettres de Sénèque dans la lettre 108 de Sénèque il y a cette phrase bien sûr en latin enfin fameuse en latin qui serait traduite par et cela fait que la philosophie n'est plus que de la philologie Sénèque lettre Lucilius tome 4 donc et cela fait que la philosophie n'est plus que de la philologie en latin itaque quae philosophia fuite facta philologia est cela fait que la philosophie n'est plus que de la philologie enfin traduction traditionnelle dans un autre texte il reprend ce passage de Sénèque c'est un texte qui s'appelle Homère et la philologie classique il reprend ce texte de de Sénèque que c'est un texte et c'est un texte que Nietzsche lui-même avait utilisé dans son discours à Bâle quand il prenait possession de la chair en langue grecque c'était le 28 mai 1869 comme nous explique Foucault et Foucault utilise enfin Foucault fait sa propre approximation chaque fois c'est philosophia facta est quod philologia suite donc c'est une variation mais ce qu'il essaie de de développer dans cet autre texte c'est de d'essayer de comprendre ce que cette phrase de Sénèque propose comme étant pas simplement que la philosophie devient ce qu'est la philologie mais que progressivement la philosophie n'est que philologie ou bien la philosophie est devenue cela même que fut la philologie n'est-ce pas donc qu'aujourd'hui philosophie ne peut être que philologie donc il a toute cette dans dans cet autre texte il a toute cette discussion sur qu'est-ce que ça veut dire exactement que veut-on dire que la philosophie accomplit son essence et achevé la vérité à partir d'une philologie et il dit le devenir de la philosophie affecterait de l'indice du passé l'existence d'une philologie donc de multiples possibilités c'est que la philosophie est progressivement devenue la philologie ou bien la philosophie ne peut seulement s'exprimer rigoureusement à travers une méthode philologique où la philosophie est devenue cela même que fut la philologie il résout ça finalement en proposant enfin il propose des différentes lectures mais en fait ce qu'il est en train de faire c'est de d'utiliser Nietzsche pour pour enfin pour développer ce qui sera pour lui dans les années 60 l'analyse du discours et pour mettre la langue au centre de la philosophie et les questions de vérité centraient autour des questions de la langue et de l'interprétation de la langue et de l'interprétation des discours en d'autres mots que le concept de vérité ne peut seulement se comprendre avec avec dans la relation entre les le texte et le sens qu'on donne au texte alors donc dans ces écrits de jeunesse on le trouve en train de on le trouve en train d'essayer d'engager ces questions de vérité à travers des questions de de langage et on retrouve ça clairement dans un autre jeune texte philosophie et exégèse où vraiment il est en train d'essayer de reprendre la question de la vérité à travers la philologie et les questions d'interprétation de texte on le voit aussi engager les questions non seulement des mots mais des images ce qui reprend un peu le le séminaire nommé utopier c'est pas seulement de nommer mais c'est de donner une image qu'on pourrait utiliser dans un petit texte qui s'appelle philosophie anthropologie langage par exemple il écrit que la philosophie doit trouver son chemin dans les horizons du langage et l'histoire de l'être n'a finalement que l'épaisseur d'une philologie et et ça nous pousse éventuellement ça le pousse vers ce qui s'appelle le seul l'image donc pas seulement les mots mais les images il écrit si le fil directeur de la philosophie l'épilie du terrain dont la profondeur commande sa libre marche à la limite de la terre et de l'espace de la nuit et de la lumière si le relief etc saisit le fil directeur de la philosophie serait l'image l'image dure comme un rocher dont le vent millénaire fait la poussière des chemins ce qui conduit la philosophie dans le monde c'est le sol de l'image donc les mots le langage les images se sont au centre de ce travail on retrouve aussi beaucoup de réflexions sur les questions de la déraison on entend très bien déjà son engagement avec qu'en guillem quand il parle quand il parle des problèmes de la folie et des limites du normal et du pathologique bon mais ce qui est il me semble au centre de tout ce travail c'est vraiment ce tournant vers ce déplacement ce déplacement vers vers les mots alors comment comprendre ce qu'il est en train de faire quel est son engagement ici avec le débat philosophique du moment et là je pense qu'on peut reprendre des textes postérieurs des entretiens la préface qu'il avait écrite par exemple à l'histoire de la sexualité volume 2 pour la préface pour l'anglais pour la version anglaise de l'histoire de la sexualité volume 2 où il avait dit par exemple en gros que que sa lecture de Nietzsche dans les années 50 lui avait donné enfin un accès à des nouvelles questions qui lui avaient permis de d'essayer de faire une rupture à la fois avec le marxisme ou un certain marxisme et avec la phénoménologie qui était dominante à l'époque aussi dans l'entretien en 1978 avec Trombadori on trouve vraiment des réflexions sur cette époque et sur ce qu'il était en train de faire il dit à Trombadori par exemple que Nietzsche Blanchot et Bataille sont les auteurs c'est lui qui dit ça Nietzsche Blanchot et Bataille sont les auteurs qui m'ont permis de me libérer de ceux qui ont dominé ma formation universitaire au début des années 1950 Hegel et la phénoménologie alors qu'est-ce qui représentait la phénoménologie pour lui c'était vraiment cette question de la philosophie du sujet la philosophie du sujet qui était à la fois dans la phénoménologie et dans l'existentialisme alors il y avait donc il y avait l'époque fin des années 40 début des années 50 il fallait rencontrer Nietzsche en dehors de l'université avec Jean Ball et les leçons d'Hippolyte sur la phénoménologie de l'esprit et c'était principalement à la fois l'hégélianisme et la phénoménologie de 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 reprise par Sartre qui dominait le discours académique Nietzsche ne faisait pas partie de 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 l'université française à l'époque et donc il se tournait Nietzsche en partie comme étant comme un acte de de transgression c'était à la fois un auteur transgressif mais c'était aussi un acte transgressif de la part de Foucault de se tourner vers Nietzsche et on retrouve à cette époque enfin on retrouve à cette époque un Foucault qui ne voulait pas être prof qui voulait rester à l'extérieur et en fait qui se pensait avoir réussi à hors de l'académie et de l'université c'est dans ce c'est dans ce cet entretien avec Trombadori du reste qu'il dit qu'il ne se considère pas philosophe et qu'il voulait travailler et qu'il ne voulait pas se mettre dans un discours universitaire et qu'il voulait travailler avec des penseurs comme Bataille Blanchot Nietzsche et d'autres qui n'étaient pas des philosophes professionnels alors pourquoi est-ce qu'il résistait l'université et la profession c'est qu'il pensait que c'était beaucoup trop étroit intellectuellement et en tant qu'ambition dans l'après-guerre il dit à Trombadori devenir un intellectuel bourgeois professeur journaliste écrivain ou autre dans un monde pareil était intolérable l'expérience de la guerre nous avait démontré la nécessité et l'urgence d'une société radicalement différente de celle dans laquelle nous vivions et donc il s'était tourné au Nietzsche enfin à travers une lecture bataillienne de Nietzsche comme antifasciste bien qu'il lisait aussi le Nietzsche de Heidegger mais il s'était tourné vers Nietzsche chez les thèmes Nietzsche pour retrouver ces notions de discontinuité pour retrouver l'idée de 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 il s'opposait au subjectivisme de Sartre et à cette idée qu'on pouvait soi-même donner de la signification aux choses pour essayer de retrouver chez Nietzsche plus d'ambiguïté plus de discontinuité et plus de radicalité et finalement pour lui donner une ouverture vers la notion d'expérience et je dirais que finalement c'est en lisant Nietzsche qu'il qu'il aura l'expérience de ce qu'il appelle la désubjectification la désubjectivation il retrouvait dans Nietzsche par opposition avec Sartre le fait que on ne pouvait pas seulement on ne donnait pas seulement de la signification aux choses mais on pouvait en même temps s'en éloigner donc il dit à Trombadori en revanche l'expérience chez Nietzsche Blanchot Bataille a pour fonction d'arracher le sujet à lui-même de faire en sorte qu'il ne soit plus lui-même ou qu'il soit porté à son anéantissement ou à sa dissolution c'est une entreprise de désubjectivation et c'est donc cette idée de l'expérience limite de s'arracher de soi-même de s'entécher d'être la même personne qui représente pour lui l'expérience l'expérience ultime d'écrire alors on retrouve donc pendant cette première rencontre avec Nietzsche quelque chose d'assez dangereux je pense et en même temps dangereux s'il fallait s'il fallait donner un nom à ce premier cette première ombre de Nietzsche je pense que ce serait cette question de périr par la connaissance absolue qui a plusieurs éléments l'expérience de se sentir périr donc tout le travail sur l'expérience et la transgression qui est fondamental à sa à son matérialisme qu'il essaie de proposer à cette époque là mais en même temps la relation entre cette notion de la connaissance absolue et la philologie comme étant le seul moyen de de repenser la vérité donc entre texte et significat du texte je dis que c'est dangereux parce que d'une certain d'un côté le côté productif ça sera le développement de toute une approche de l'analyse du discours qu'on retrouve avec qu'on retrouve très bien dans les mots et les choses et tout le développement de la notion d'épistème de tout le travail sur les textes de tout le travail sur les textes pour essayer de démontrer la manière dont on pense et dont on comprend le monde le monde soi-même pendant ça c'est très productif quand c'est lié de très près à ces questions d'expérience et de matérialisme le danger avec la direction disons philologique de Nietzsche ou la direction linguistique le tournant linguistique bien la philologie comme étant la seule manière de philosopher c'est quand ce travail n'est plus lié à la réalité matérielle quand d'une certaine manière elle devient indépendante et 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 suffisante à soi-même et donc je dirais que cette première période a été très productive pour essayer de trouver des autres chemins que le matérialisme dialectique disons historique mais que cette direction a souvent mené à des excès de de à des excès de non-réalisme dans les travaux d'autres peut-être qui 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 n'ont plus vraiment lié l'analyse du langage et des mots à la matérialité des choses et je pense que le retour à nid l'on se tournera au prochain séminaire en 69 disons en fait était un effort peut-être de reprendre ce travail pour le mettre plus en liaison avec les relations de pouvoir et que donc le mouvement de l'archéologie à la généalogie le mouvement des années disons 60 aux années 70 à travers une nouvelle lecture de Nietzsche ont été un effort de reconcrétiser ce travail qui était philologique et je pense que ce sont les événements de 68 vraiment qui ont qui ont donné l'impetus pour retourner à Nietzsche à un Nietzsche différent qui n'était qui n'est plus le Nietzsche des années 1880 mais en partie en grande partie et d'une manière un peu problématique le Nietzsche de la volonté de puissance qui n'est bien sûr pas Nietzsche enfin mais parce que ce sera à cette époque-là il y aura beaucoup plus de citations au la volonté de puissance et la traduction du reste comme vous savez ce texte a été traduit en français de manière différente reconstituée et la traduction qui est utilisée qui avait qui était utilisée par les philosophes en 69 c'était une édition qui avait été qui n'était pas l'originel de la soeur et de Gaste mais qui était une deuxième effort pour reconstituer ce livre qui n'existait pas un deuxième effort qui a été fait même qui n'a été fait non pas dans les archives mais dans l'imagination d'un autre chercheur on y viendra mais on retrouve donc une transformation du regard vers les questions de savoir et pouvoir qui sont un effort je pense à pour ancrer sa propre philosophie Foucault dans un contexte plus politique bien que la première rencontre avec Nietzsche était un effort politique mais je pense que je pense que je pense que c'était un effort de transgression académique en 50 et un effort politique qui n'était plus par la fin des années 60 adéquat au moment politique bon je m'arrête là on a quelques minutes pour des questions si vous voulez on peut question sur pourquoi ou bien sur les utopies différentes il y oui est-ce que vous pourriez juste revenir sur la phrase qui avait été la la reconsidération oui périr périr par la connaissance absolue pourrait faire partie du fondement de l'être ou bien une thèse pourrait être vraie même si elle était nuisible et dangereuse au suprême degré il se pourrait même que l'existence fut ainsi faite qu'on n'ait pu que périr de la connaître entièrement en fait dans le texte que vous avez distribué j'ai l'impression que c'était une phrase qui était suivie par delà le piano oui c'est de 39 et le commentaire que vous en avez fait vous avez parlé d'un autre texte mais qui n'était pas encore publié oui oui alors ça c'est ok alors excusez-moi alors donc j'étais le ok le texte dont je parlais écrit par Foucault il a donné excusez-moi si c'était pas clair il a donné comme titre à ce texte périr par la connaissance absolue pourrait faire partie du fondement de l'être donc le nom de ce texte c'est la phrase de Nietzsche c'est ça qui le nom de ce petit texte c'est la phrase de Nietzsche oui pardon oui 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 enfin c'est dans ce texte là où il développe cette question de la relation entre le rêve l'ivresse et la déréation oui d'accord de rien de rien excusez-moi oui allez-y sur la question de quoi pardon oui 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 Est-ce que c'est une critique du sujet qui fait partie du sujet qui fait partie du sujet qui fait partie de l'époque ? Ben, eh bien... Disons que je mettrais de côté déconstructionnisme de l'époque. Je dirais que ça faisait partie du soi-disant structuralisme de l'époque, je pense, plutôt. Dans le sens que... Dans le sens que... Bon, c'est difficile d'utiliser ces expressions parce qu'elles sont rejetées par les penseurs eux-mêmes, etc. Donc, il faut être careful. Mais l'effort de quelqu'un comme Lévi-Strauss à l'époque était un effort de défaire cette notion sartrienne qu'on peut donner de la signification... Du structuralisme, c'était un effort de démontrer que ce n'est pas le sujet qui donne de la signification aux choses, mais que les choses ont leur signification à partir des... Des, disons, chez Lévi-Strauss, des mythes, des mythologies produites par des sociétés, n'est-ce pas ? Donc, c'est plutôt, je dirais, la pensée qui ne se disait pas structuraliste à l'époque, qu'on caractérise comme étant structuraliste, qui faisait partie de cette désubjectivation aussi. Et je pense que c'est pour cette raison que Foucault lui-même a été appelé structuraliste. C'était parce que ce tournant vers le langage était une réaction contre la philosophie du sujet qui était tellement forte dans la philosophie française à l'époque, avec Sartre, disons, qui était un regard plutôt sur les structures linguistiques, les manières de communiquer comptant que dans la société. Donc, je dirais que ça faisait partie, et ça pourrait se comprendre comme faisant partie plutôt d'un certain mouvement vers des structures, donc vers un certain structuralisme. Oui. Does that make sense ? Oui, vas-y. Noor. Oui, mais est-ce que tout ce qu'aurait dit, notamment à partir de la lecture de Montaigne, sur ces questions d'expérience, de présentation, ça n'apporte pas quand même le geste de désubjectivation que tu es trop? Est-ce que c'est d'immense pas disponible ? Votre penseur, c'est-à-dire que c'est des lumières ? Oui, tout à fait, tout à fait, oui. C'est-à-dire que c'est une conception assez, disons, comment, essentialisant de certaines structures, comme les mythes. Et par contre, tout l'effort de Foucault ici, c'est de créer une expérience transgressive qui changerait, qui ne serait pas prédictible. C'est pour ça qu'on appelle Foucault post-structuraliste. En d'autres mots, l'effort de Levi Strauss, c'était vraiment un effort de tout comprendre et tout pouvoir prédire à travers ces méthodes, à travers une approche utilisant la méthode linguistique de Saussure. C'était vraiment d'essayer de pouvoir, on pouvait, avec ces études, on pouvait essayer de tout catégoriser, de tout comprendre, de tout pouvoir prédire, presque. Le mouvement de Foucault qui se rapproche vers l'effort de la logique, la langue, les mots, etc., aurait pu aller dans cette direction aussi, très sociologien. Ou bien, mais par contre, est allé dans la direction plus Foucauldienne, qui, oui, non, qui se focalise vraiment sur les ruptures, et sur les transgressions, et sur ce qui n'est pas prédit, n'est-ce pas ? Donc, oui, tout à fait. Mais je dirais que c'est un peu comme le premier virage vers la langue et la philologie, est un virage qui a un certain parallèle, ou c'est presque le même, c'est même presque le même virage que certains autres structuralistes avaient commencé à utiliser pour qu'ensuite, qu'il aille dans une autre direction. Oui, j'ai une question par rapport à l'utopie des termites de Rémi, est-ce que, au premier mot, celui de traduction, qui a parlé de valeur, est-ce que c'est un moment, du coup, de contradiction, de tension, de mots, ou est-ce que ça peut aussi être un moment de tension, de contradiction, de nom, de mots, par rapport à des images, à du rien, à d'autres trucs que des mots, qui ensuite, au deuxième moment, deviennent une utopie déterminée. Je ne crois pas que je ne suis pas sûr, mais j'ai compris la différence. Tu as parlé de valeur, comme autorité, égalité, etc. Là, c'est clair, ce sont des mots. Or, ce moment peut aussi être un moment de contradiction, de tension, entre un mot comme autorité, égalité, et quelque chose qui n'est pas un mot, comme un image ou un acte, qui n'est pas nommé, mais qui est là, qui est parallèle, en quelque sorte, temporairement, et qui est en contradiction ou en tension avec un mot comme autorité ou égalité. Est-ce que pour elle, c'est... Je pense que c'est le... Je pense que c'est le mot, mais d'autre part, ça pose la question de la relation entre théorie et praxis, un peu, parce que j'ai l'impression... Moi, j'étais très penché vers l'idée qu'on pourrait essayer de travailler à partir des contradictions entre théorie et praxis, donc que certaines formes d'utopie concrète pourraient nous aider à comprendre les tensions et les contradictions. Et je ne suis pas entier... Je pense que Rahel Yégi était un peu d'accord avec cette idée. Donc, c'est possible, c'est possible peut-être qu'il y aurait quelque chose comme contradiction entre des valeurs et des pratiques, peut-être. OK. Oui ? Je ne vais pas retarder... Oui, moi non. Oui, enfin, tout le monde peut partir, si vous voulez. Restez, je peux répondre des questions. Donc, c'est juste très brièvement. Est-ce que vous considérez que ces trois lectures de Litch, la première qu'on vient de voir et les deux qu'on vient de venir, correspondent à des vrais changements de paradigme dans la pensée de Foucault et qui sont les changements les plus, disons, structurels dans sa pensée ? Ou est-ce que, bon, c'est trois changements, mais il y en a eu d'autres, d'autres évolutions ? Oui, c'est dur, c'est dur, c'est dur à dire. C'est dur, c'est dur. Je pense qu'il y a des moments... Sentez-vous libre de partir si vous avez besoin d'aller autre part, ne vous inquiétez pas. Le problème avec Foucault toujours, c'est que quand on essaye de faire une périodisation, quand on essaye de montrer des différences, on peut toujours retrouver les périodes successives ou postérieures dans la période antérieure. En d'autres mots, chaque fois qu'on essaye de faire un truc comme, OK, ça va de la politique à l'éthique, ou bien du savoir au pouvoir, à la vérité, ou quelque chose comme ça, on peut toujours retrouver un peu les successives dans la période antérieure. Donc, c'est un peu compliqué. Et bien sûr, c'est une des raisons qu'on ne peut jamais dire qu'il a passé d'une chose à l'autre, mais qu'il y avait plutôt des inflexions, je pense. Je pense. Donc, sur subjectivité, ce n'est pas comme si subjectivité est née en 78 ou 80, avec le tournant vers les pratiques de soi, etc. On retrouve très bien en 1971 une discussion des questions de subjectivité, etc. Et souvent, il reprenait des passages qu'il avait déjà étudiés. Il utilisait ses fiches de lecture. C'est ça qui est intéressant. Je veux dire, ses fiches de lecture sont intéressantes parce qu'il avait ses fiches de lecture qu'il accompagnait pendant toute sa vie. Ça veut dire qu'il se referait à ses fiches de lecture qu'il avait écrites dans les années 1950, en 1975. Donc, il reprenait des analyses du texte. Par exemple, en 81, il fait l'antiloque et le ménélas de 81. Il l'avait fait en 71 aussi. Donc, c'est toujours un peu compliqué. Mais je pense qu'il y avait des sensibilités un peu différentes, des points d'inflexion un peu différents. Et je n'ai aucun doute que la période à laquelle je suis le plus attaché, disons, c'est bien la période des débuts des années 1970. Mais c'était sa période la plus activiste, mobilisée, engagée. Et je pense que, quand même, je pense qu'il y a une sensibilité différente qui vient d'une relecture de Nietzsche en 70, 71, 72, qui n'est pas celle-là. Je veux dire, quant au lycée texte de 1953, ce n'est pas du tout... C'est très différent. Bien qu'il y ait cette idée de transgression, bien qu'il y ait ce désir d'engagement, mais ça a une texture très différente. Oui, dernière question, vas-y. Oui, c'est intéressant parce que cette phrase, une paragraphe de 39, elle revient aussi dans le Nietzsche, la géologie, l'histoire, qui parle du contexte, en fait. Oui, elle revient partout. Elle revient partout. Elle est dans la question anthropologique aussi. Elle revient dans le texte. Oui, vas-y. Mais ce qui m'intéresse, en fait, c'est la proposition concernant la utopie. Donc, est-ce que ce que Rahel Yagi propose, est-ce que ce n'est pas une mauvaise question, en fait, de poser la question de la utopie en termes de contradiction? Et une proposition Nietzscheenne, ou italienne, ne devrait être une proposition hors de la pensée dialectique en termes de contradiction? Donc, une forme d'affirmation, peut-être? Forme de nommer hors du concept de la contradiction égélienne. C'est ma question. Parce que si on reste en dehors de la dialectique et de la négation, en fait, on n'est pas dans le procès de Nietzsche. Donc, quel est peut-être le chemin de produire et de la... une négation déterminée, une affirmation non positive déterminée? C'est ça. Quel est le mouvement théorique, en fait, à produire? Et peut-être, il y a un instant. Bon, ça, c'est une bonne question, mais c'est compliqué, parce que je ne pense pas que Rahel Yegi, dans sa pensée sur les utopies, dans notre conversation, était très Foucauldienne. Je pense que Martin Zarr avait essayé de proposer quelque chose un peu critique et qu'elle y a en même temps. mais je pense que dans cette conversation, Rahel Yegi avait demeuré dans une modalité dialectique qui explique, je pense, sa conception de... de terminate utopie. Et là, je ne suis pas sûr qu'il y a moyen de faire un pont. Je ne crois pas que c'est facilement... Oui, 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 oui. Bon, on verra ce que Balibar et Riz proposent vendredi. Merci pour votre attention aujourd'hui. On se retrouve donc ici vendredi à 4h30. dans cette salle. OK ? Tant que les transports sont possibles. OK ? Merci à tous. Merci à tous.